Donc je viens de réaliser la vidéo il y a à peine 15 minutes concernant le Mahdi et ses compagnons. Je vais à présent faire un débat avec Badr Eddin, la même personne qui a réalisé une vidéo très récemment me concernant, ainsi que Lucia Kanovi qui a pour titre une brochette à ne pas manger, quelque chose comme ça. Donc le titre était composé de plusieurs noms, Maître Mathi Mamar, Lucia Kanovi, Araton Obscure, Ahmed Mualek, une brochette à ne surtout pas manger, quelque chose comme ça. Donc un frère l'a contacté pour un débat, il a accepté un débat sur Assalat At-Tarawih, donc on va faire le débat concernant, après qu'il a réalisé sa vidéo, sur nous. Donc on va écouter, on va l'écouter immédiatement, afin d'entendre ce qu'il a à dire concernant Assalat At-Tarawih. Oui, allo ? Oui, allo ? C'est parti, alors, si tu me proposes un débat, je t'écoute. C'est à moi d'écouter, tu voulais converser avec moi sur Assalat At-Tarawih, donc je t'écoute, qu'est-ce-tu à dire, qu'est-ce qui va pas par rapport à At-Tarawih ? D'accord, donc c'est à moi de démarrer, bon, tu me proposes, ben je vais démarrer, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais savoir, d'abord, Mama, chez toi, est-ce que toi, tu es, enfin, est-ce que c'est pour l'avis qu'il existe des bonnes innovations et des mauvaises ? Il y a des bonnes innovations, bien sûr. Donc il y en a, tu es de l'avis, il y a des bonnes innovations, comme a dit le prophète, Assalat At-Tarawih, Assalat At-Tarawih ? Bien sûr. D'accord, donc pourquoi celle-ci, elle serait mauvaise pour toi ? Parce qu'elle contredit la pratique du prophète. La pratique du prophète, c'est-à-dire ? Une mauvaise innovation, la définition de la bid'a, quand elle est mauvaise, c'est quand elle contredit le Coran ou quand elle contredit la sunna. À partir du moment où on fait une chose qui rentre en contradiction avec le Coran ou qui rentre en contradiction avec la sunna, c'est une mauvaise innovation. Et cette pratique rentre en contradiction avec la sunna du prophète pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est une prière que le prophète n'a jamais faite avec ses compagnons. La deuxième des raisons, c'est qu'on n'a pas le droit d'ajouter une prière alors que le prophète, il est mort avec le verset, « Aujourd'hui, j'accomplis ma religion, et donc le Coran, il est terminé, le prophète, il a terminé sa mission, donc on ne peut pas rajouter un acte d'adoration après la mort du prophète. » Et la troisième des raisons, c'est que le prophète, il a dit « Fassalwa inas fibu yutikoum fayinavdara salatimayifibati ilamaktouba. » Donc à partir du moment où le prophète s'est prononcé, il a donné une injonction face à l'eau, et qu'il a dit qu'il fallait qu'on prie chez nous, donc on n'a pas le droit d'être désobéir. Donc tu as trois raisons pourquoi c'est une bid'a. Ces trois raisons disent pourquoi c'est une innovation. Blâmable. Parce qu'elle rentre en contradiction avec la pratique du prophète. Voilà. D'accord. C'est pour ça ? Oui, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle une bid'a. D'accord. Donc, Romain est un... Il ne s'est pas trompé, c'est un innovateur blâmable, alors ? Non, il s'est trompé. Un innovateur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des innovations, ou qui s'en fout de savoir ce qu'il fait, si c'est bien ou pas. Un peu comme Ma'awiyah. Mais Romain le Khattab, lui, il l'a fait en pensant que c'était bien. Les gens qui l'ont suivi, ils pensaient que c'était bien. Ils ne l'ont pas fait dans une volonté d'innover, de contredire le prophète, ou de sans se soucier de l'islam. Normalement, il était bien intentionné par rapport à la taraoui. Comme il était bien intentionné par rapport à la zakat. Mais il s'est trompé. C'est un homme. C'est un homme comme toi, comme moi, mais qui avait plus de qualité, parce qu'il a vécu avec le prophète. Il a fait des choses que nous, on n'a pas eu le mérite de faire avec le prophète. Mais ça reste un homme. Et qui a fait des choses qui étaient contraires à la religion. Et certaines, il les a reconnues. Et d'autres, il ne les a pas reconnues. Mais qu'Aïcha, il a corrigé. Lorsqu'Amar ibn Khattab, il tapait les gens qui pleuraient. Lorsqu'il a Ammar ibn Khattab, il a dit non, il n'a été pas nardé. Et qu'un compagnon, il va voir le Omar, il pleure. Et le Omar lui dit, il ne faut pas pleurer, parce que le prophète a dit, le mort, il souffre en raison des pleurs du vivant. Et le compagnon, quand il est parti voir Aïcha, il lui a rapporté ses propos. Aïcha lui a dit, c'est trompé, Ammar. Elle a dit, le prophète n'a jamais dit ça. Il a simplement dit telle et telle chose. Donc Aïcha, elle-même, elle a corrigé plusieurs fois Ammar ibn Khattab. Lui-même, il s'est déjà corrigé. Par exemple, Aïcha, il s'est trompé, il a reconnu son erreur. Donc lui-même, il s'est déjà corrigé lui-même. Abo Bakar, il a déjà corrigé Ammar. Donc par rapport à Tarawir, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas un innovateur, c'est quelqu'un qui s'est trompé. D'accord. Donc en fin de compte, c'est une erreur. C'est une erreur, oui. D'accord. Pourquoi donc c'est une erreur ? Donc ça change un peu là, donc ça veut dire... C'est toujours ce que j'ai dit, moi. J'ai toujours dit que c'était une erreur dans toutes mes vidéos, ou dans tous mes écrits, j'ai dit que c'était une erreur. Alors c'est les gens qui m'attribuent des propos que je n'ai pas tenus, où ils disent que j'ai dit que c'était un innovateur, etc. Je n'ai jamais tenu ces propos. D'accord. Donc en fin de compte, il va se retrouver avec une récompense au lieu de deux. On est bien d'accord ? Ah ben, je ne sais pas si on se retrouver avec une récompense au lieu de deux. Ça c'est entre lui et Allah et le jour des comptes. Moi je ne suis pas là pour... C'est Dieu qui récompense, c'est Dieu qui punit, c'est Dieu qui juge. Comme moi, comme toi, comme moi. Donc on sera jugé selon nos intentions, selon... Ça c'est du domaine de l'invisible. On n'a pas rentré dans ces considérations. Ça ne nous regarde pas, ça. Les gens sont morts, il y a quatorce qui sont morts. Et ça c'est le jugement de Dieu. Donc Dieu jugera les gens pour... Il n'y a que Dieu qui peut savoir leur intention, le comment, le pourquoi. Nous on n'est pas juge. Donc on n'a pas à se prononcer sur ça. C'est comme par rapport à Mouaoui, Mouaoui, il est mort, et on n'a pas à parler de lui. Ou de le juger, il est mort, c'est terminé. On ne parle pas des morts. Un principe en islam, c'est qu'on ne parle pas du mort. Une fois que le mort est mort, on ne parle pas de lui, c'est terminé. Donc Amar al-Khata par rapport à ça, il est mort, on ne parle pas de ça, ça ne nous intéresse pas. Nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tant que vivant, c'est est-ce qu'on doit faire trawir ? Oui, est-ce qu'on ne doit pas les faire ? Non, et pourquoi les Dalil ? C'est ça qui nous intéresse, pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Le loret, ce n'est pas important. Ce n'était pas dans le sens de prendre la tenue du juge à la place d'Allah al-Zawajal, ce n'était pas du tout ça. C'était dans le sens où il a fait un ishtiyen, donc s'il s'est trompé en fait, il en soit une récompense au lieu de deux. Si par contre, toi tu dis que c'est une innovation blamable, donc c'est un innovateur. Donc il ne s'est pas trompé en fait, il a innové. Un innovateur, c'est comme quand on dit un voleur. Quand on dit quelqu'un, c'est un voleur, on dit ce monsieur est un voleur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de voler. Quand on dit celui-là, il a volé, ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de voler, mais qu'il a volé. Quand on dit Omar, un innovateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'innover. C'est un moptadir. Et moptadir, c'est quelque chose qui est très grave, et le terme ne lui applique pas. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la volonté d'innover. Il ne l'a pas fait exprès, et ce n'est pas dans sa mentalité d'innover. C'est quelqu'un qui a respecté la religion, qui a fait son djihad, qui a fait sa religion aussi bien que possible. Donc nous, on n'a pas de suspicion vis-à-vis de lui. On n'a pas une mauvaise suspicion comme on peut l'avoir par rapport à Muawiyah. Muawiyah, c'est une chose, et Omar bin Khattab, c'en est une autre. Ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. C'est comme Hussein, c'est une chose, et Yazid, c'en est une autre. Donc par rapport à Omar bin Khattab, il a fait une chose qui est de toute évidence contraire à la sunnah. Elle est contraire parce que c'est une prière qui n'a pas existé à l'époque du prophète, que le prophète n'a jamais faite, que tu n'as pas le droit d'inventer une prière que le prophète n'a pas faite, et que le prophète a dit, « Fassalo febiotikum ». À partir de là, tu as la preuve au niveau de la sunnah authentique, Bokhari Muslim, que c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Lui, il l'a faite pour des raisons qui... Comme il a fait la zakat, il s'est trompé. Comme il a fait des choses où il s'est trompé. Il y a plein de choses où il s'est trompé dans Bokhari. Les abus sociaux, il s'est trompé. Quand tu prends le problème de Taïamoum, il s'est trompé. Un compagnon, il l'a corrigé. Quand tu prends les pleurs, il s'est trompé. Quand tu prends la rassade, il s'est trompé. Quand tu prends la zakat, il s'est trompé. Quand Hicham lit le Coran, et il entend Hicham lire le Coran d'une façon qui n'était pas la bonne, et qu'il veut l'attraper de sortir de sa prière, il l'attend pour ne pas le sortir. Et quand il termine la prière, il l'attrape par le coup. Il lui dit, « Tu lis le Coran comme le prophète n'a pas lu. » Et lui, il dit, « Si, je lis le Coran comme le prophète l'a lu. » Il lui dit, « Wallah, tu ne lis pas le Coran comme le prophète l'a lu. » Il le ramène devant le prophète, et le prophète, il lui dit, « Lâche-le. » Il lui dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Il lui dit, « Tu es en train de lire le Coran comme on ne l'a jamais entendu. » Et le prophète, il dit, « A Hicham, lis le Coran. » Et quand il lit le Coran, il dit, « Oui, non, mais c'est comme ça qu'il faut lire le Coran. » Ça, c'est des textes qui sont dans Bokhari, dans Mousselim. Tous les textes que je te dis, ce n'est pas des textes qui viennent de livres de savants où on peut remettre en question ces textes qui sont dans Bokhari, Mousselim. Donc, Omar s'est déjà trompé et a reconnu une partie de ses erreurs. Donc, il n'y a rien d'étonnant, ça. Par rapport à Traoué, il n'y a rien d'étonnant. Mais maintenant, venir dire que c'est un innovateur, là, c'est carrément... Ça n'a rien à voir avec le sujet. D'accord. Déjà, je suis content que tu ne trompes pas que c'est un innovateur. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, ça, mais j'ai toujours dit. Bon, ça m'a peut-être échappé. Sinon, je dis que le prophète n'a jamais fait ça. Mais moi, j'ai plusieurs textes où le prophète a fait ça. Et lesquels ? Par exemple, le texte d'après Joubert et Gretznofer, Arbosa le rapporte, ça ne dit rien ? Mais qui rapporte ? Quelle est la référence ? La référence ? C'est dans le sommet de Tchermizi, numéro 806. Bah oui, mais si tu violes tes propres règles théologiques, je n'y suis pour rien. Tout le monde sait que les Sahih sont la référence avant les autres livres. Donc, quand tu prends Bukhari, qui est un Sahih, et le livre le plus reconnu comme authentique après le Coran, et quand tu prends Sahih muslim, tu les prends les deux, et que tu vas chercher tous les textes qui sont par rapport à Tarawiyah, tu trouveras cinq textes dans Bukhari, et tu trouveras cinq ou six textes en muslim. Et dans les textes de Bukhari muslim, les textes sont clairs. Le prophète, il est sorti pendant trois ou quatre jours, ils ont prié à son insu, dès qu'il a vu qu'ils ont prié à son insu, il n'est pas revenu, le quatrième jour, ils sont partis le chercher, en jetant des cailloux dans sa maison, il est sorti de sa maison, il leur dit, Et donc, depuis ce jour-là, ils ont arrêté. Maintenant, si on va chercher des hadiths, il n'y a pas que Termizi, tu peux prendre le hadith dans Abidahoud, où il y a un hadith qui dit, celui qui veille avec l'imam pendant le ramadan, il aura-t-elle et telle récompense ? Mais ça, ce n'est pas une méthodologie saine, la méthodologie saine, c'est d'abord de se référer à Bukhari muslim, et à partir de Bukhari muslim, analyser les autres hadiths, et non pas l'inverse. Donc, si tu prends maintenant Termizi, ou si tu prends Abidahoud, ou si tu prends comme un autre, il a pris Nass, je ne sais pas comment il s'appelle, les références, et de ce hadith, tu renverses Bukhari muslim, et tu vas à l'encontre de Bukhari muslim, selon l'Ijma'a, ça cause un problème. C'est une méthodologie qui est malhonnête. Donc, la méthodologie qui est reconnue par les théologiens, c'est qu'on démarre toujours avec les sahir, parce que ce sont des livres reconnus plus authentiques. Le travail qu'ils ont fait ces auteurs, il est beaucoup plus fiable que Ibn Majah, etc. Et après, quand tu rajoutes, par rapport à ces éléments de Bukhari, tu rajoutes les éléments chronologiques accompagnés de Fassal Waynes, ou Biyotikum, etc. Le sujet, il est clos. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute sur le sujet. On ne peut pas aller prendre un texte dans le hadith Tirmizi, où le prophète aurait pris 3 ou 4 nuits avec eux, ou 5 ou 7 nuits, ou un jour sur 2, etc. comme il peut avoir apporté dans un extra texte, et contredire avec Bukhari Mousté, mais tout le reste de l'histoire. Parce que le problème de Tarawiyah, le problème de Tarawiyah, tu rencontres deux problèmes majeurs, par rapport à Tarawiyah. C'est-à-dire que même si tu pars du principe, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, aux Tarawiyah, ils ont pris 3 ou 4 jours avec lui, admettons. Tu prends ce hadith, tu dis qu'il est bon, il a pris 3 ou 4 jours avec ses compagnons. Le problème, tu rencontres quoi avec Tarawiyah ? Parce que ce n'est pas sur cet élément que tu prends ta décision définitive. Ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Il a pris 3 ou 4 jours, 8 nuits, 7 nuits, bon, ce n'est pas grave, c'est un élément secondaire. Ça apporte du plus ou apporte du moins, mais c'est un élément secondaire, ce n'est pas principal. Les éléments principaux dans Tarawiyah, qui vont t'inciter à prendre une position définitive, c'est quoi ? Le premier élément, c'est Et ce hadith complet, il est rapporté dans Bukhari Mousslam, mais dans Ibn Sa'ad, et Nisaï, etc. C'est que tu vois le hadith qui commence par j'ai vu ce que vous avez fait, Chachit, etc. J'ai craigné que ce n'est pas une obligation, donc tu as le hadith qui continue, et après le prophète n'a pas terminé sa parole. Donc il dit, j'ai craigné que ce n'est pas une obligation, etc. Et après il dit, Donc toi, quand tu vas réfléchir sur est-ce que tu fais le Tarawiyah ou pas, tu ne vas pas réfléchir sur la moitié du hadith, tu vas réfléchir sur tout le propos du prophète, tu ne vas pas que prendre que la moitié. Et tous les savants, justement, qui ont expliqué le Tarawiyah, soit Shafi'i ou Malik, etc. ils ont pris tout le hadith, ils n'ont pas pris que la moitié, de la moitié, ils ont pris l'ishti'had. Ils ont pris tous les... Et c'est ce qui a conduit Shafi'i à dire, je préfère prier seul, c'est ce qui a conduit Taha'i Nafi, de ne pas peur de Tarawiyah, c'est ce qui a conduit beaucoup de savants, les mêmes Taha'ioui, à dire que c'est méprieux de prier seul, Ibn Omar, Nafi'a, etc. Parce qu'ils ont analysé tout le propos du prophète, et quand tu te réfères, et là tu n'as pas le choix de prendre tout le propos, tu ne vas pas couper la phrase, tu ne coupes pas la phrase de... Tu fais un ishti'had. Le prophète dit, prie chez toi, et il te dit pourquoi prier chez toi. Il te dit le sabab, et donc, parce que ta prière chez toi, elle est mieux que tu vas faire la mosquée. Donc à partir du moment où tu as ce hadith que tu ne peux pas contredire, et qui est clair, et qui est un ordre, tu ne peux plus le contredire. Tu ne peux pas faire le contraire de ce qu'a dit le prophète, parce que si tu fais le contraire, tu désobées au prophète. Si le prophète dit, prie chez toi, tu désobées, tu es dans la bid'ah. Ça c'est un premier point. Et le deuxième des points le plus important, en tout cas aussi important que celui-là, c'est que le prophète, même s'il aurait prié 3-4 jours, on va dire, il n'a jamais prié un mois. Il n'a jamais prié un mois. Tous les savants disent qu'il n'a jamais prié un mois. Bon, alors comme il a dit à temps de succure, on sait que le ramadan dure un mois. On le sait qu'il dure un mois le ramadan. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de rajouter quelque chose dans la prière. C'est-à-dire que si le prophète a prié 3-4 jours, il l'a arrêté. Si toi tu veux suivre la sunnah, tu vas te borner à 3-4 jours, tu ne vas pas faire un mois. Donc cette prière qui dure un mois, que le prophète n'a jamais faite, tout le monde reconnaît que le prophète n'a jamais prié Jamara dans la mosquée un mois. Tout le monde le sait. Au pire des cas, on va dire qu'il a prié 3-4 jours. Donc la sunnah s'arrête à 3-4 jours. Le fait que tu pries un mois, ta prière vient d'où ? Quand tu pries, c'est le Coran qui te dit de prier comme ça, ou la sunnah. Tu ne vas pas inventer une prière. On n'est pas dans des choses de la dunya. On est dans des actes de l'ibadette. Donc tu ne peux pas faire un mois. Et aujourd'hui, les musulmans prient un mois alors que le prophète n'a jamais prié un mois. C'est venu à l'époque d'Amar. Abu Bakr, il n'a jamais prié un mois. Ça veut dire que toi, quand tu pries un mois à la mosquée, tu fais une prière que le prophète n'a jamais faite pendant un mois. Dans le meilleur des cas, il a fait 3-4 jours. Donc si tu suis la sunnah, c'est 3-4 jours. Même si 3-4 jours, ce n'est pas vrai. Mais on va dire qu'il a pris 3-4 jours. Mais eux, aujourd'hui, prient un mois. Et un mois, ça n'existe pas. Un mois. Toutes les prières que nous avons faites, on les prend où ? On les prend dans le Coran, dans la sunnah. Quand tu fais la prière de l'éclipse, de lunaire, soleil, la mosquée, la jumouah, etc. On les prend d'où ? On les prend ou du Coran ou de la sunnah. Et là, c'est une prière qui vient d'où ? Un mois. Le prophète ne l'a jamais fait un mois. Donc ça veut dire que tu suis quelqu'un qui t'invente une prière. Et ça, c'est le comte de l'innovation. Tu prends une prière que le prophète lui-même n'a jamais faite. Un mois. Il n'a jamais fait un mois. Alors, par déduction, on peut se dire oui, mais s'il aurait été vivant, il aurait fait un mois. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de si dans la théologie. Le prophète, c'est qu'il n'a pas fait un mois, c'est tout. Si, 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 bien sûr, il aurait fait un mois, si tu veux. Mais le prophète, c'est qu'il s'est arrêté au bout de 3-4 jours. Donc, tu n'as pas le droit d'aller au-delà. Tu n'as pas le droit. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui, un, par leur inconsistance, deux, par le fait qu'ils ne sont pas plus authentiques que Bukhari Muslim, trois, qu'ils ne rentrent pas dans la chronologie des faits, on ne peut pas leur donner le dessus sur Bukhari Muslim. Parce que l'histoire de Bukhari Muslim, elle est claire. Le prophète a pris 3-4 jours tout seul. Ils ont imité sa prière. Il est sorti la quatrième nuit et il leur a dit j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, dorénavant, priez chez vous. Et l'histoire, elle en est restée là. Les compagnons, ils sont plus revenus faire la prière avec lui. Et quand il a vécu le prophète après cette année, parce que le prophète, il n'est pas mort. Cette année-là, c'était la première contative de faire Tarawir. Mais le prophète, il n'est pas mort cette année. Il est mort 3, 4, 5, 6, 7 ans après. Et les années qu'il a vécu, le prophète, il n'a pas fait Tarawir. Il est resté chez lui. Et les compagnons restaient chez eux. Donc le problème, il est réglé. On n'a pas à revenir sur ça. C'est terminé, ça y est. Le prophète dit, prie chez toi, c'est bon. Il n'a pas institué, c'est terminé. Il n'est pas mort après le prophète. Après, il a fait des ramadans. Il n'est pas revenu dans la mosquée. Et les autres ramadans, il n'est pas revenu. Et Abu Bakr, il n'a pas fait. Donc pourquoi on revient sur un truc que le prophète a mis un terme dessus ? C'est fini. Il a dit, prie chez vous. C'est terminé, prie chez vous. Donc maintenant, les musulmans, ils préfèrent faire une prière qui est moins bonne. C'est-à-dire que quand ils vont à la mosquée et quand le prophète dit eux, ils préfèrent faire une prière qui est moins bonne. Le prophète te dit, ta prière, elle est mieux chez toi. Pourquoi tu vas à la mosquée ? Tu fais ce qui est mieux. Et même les savants, ils disent c'est mieux. La plupart des savants, ils disent c'est mieux. Ils disent, moi, je préfère à la maison. Donc, suis le prophète ce qu'il te dit. Tu dis, prie chez toi, c'est mieux. Prie chez toi, c'est tout. Pourquoi tu fais à la mosquée ? Pourquoi tu fais une prière qui est moins bonne ? Si tu veux des hasanètes, tu veux des hasanètes prie chez toi. Tu auras plus de hasanètes chez toi. Non, non. Je t'ai écouté attentivement. Je t'ai bien écouté. Maintenant, il y a une petite erreur concernant pour l'avis des écoles. Tu ne vas pas jusqu'au bout de leur avis, en fait. Parce que déjà, l'école à Anafite, elle dit, il est mieux d'accomplir la prière des nuits du ramadan en groupe que tout seul. Il est mieux que cet accomplissement en groupe au lieu dans la mosquée. un taux d'un mokbar de 495. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Le problème, c'est que... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je te laisse pas finir. Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit, moi. J'étais pas d'accord avec toi. Non, tu as dit que la plupart des avis que tu as dit que tu la fasses la faire chez soi qu'à la mosquée. Je te dis que les mêmes chèferis qu'on a posé la question, il a dit... Je veux dire, dans les 4 avis. Voilà, attends, attends. Je te la répète. Les mêmes chèferis, il a dit que tu prie... Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'ai écouté. Si tu veux, tu pourras me causer. Parce que j'ai les avis de mon moi, en fait. Donc là, Anafite, lui, il était dit que c'est mieux de la faire en groupe et à la mosquée. Bon, c'est son avis. T'as l'avis de l'école Azbalite qu'il est mieux d'accomplir cette prière de nuit du ramadan en groupe que tout seul. Il ne part pas assez dans Almourni de 94-95. Bon, il ne part pas de mosquée. L'avis de l'école Malikite. Il est mieux d'accomplir la prière de nuit du ramadan sur la Tantarawef tout seul plutôt qu'en groupe. Eux, ils ont plutôt d'avis comme toi. Sauf, 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 en ce qui concerne le musulman qui, se sachant paresseux de ne sera fait de prière s'il ne l'accomplit pas en groupe. Pour lui, il est mieux de l'accomplir en groupe. Almoua Farkat, 2,54. Et l'avis de l'école Chathéride va dans le même sens. Sauf que, qu'est-ce qu'ils disent, la majorité, enfin, je pense, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur les quatre. Que 75% à peu près, ils sont d'avis qu'il faut la faire tout seul. Mais, mais, ils ne disent pas que c'est blamable ceux qui la font en groupe. Et à 50% ou 40%, ils disent que c'est pas blamable. Ça l'est fait par mosquée. Ça veut dire qu'en gros, c'est quoi ? Ça reprend un peu ce qu'un prophète a fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont prié dans la mosquée et il n'a rien dit contre eux. Ils étaient en groupe, etc. Ils n'avaient pas le Coran. Il y en a un qui leur lisait le Coran. Il priait derrière eux. Il a dit qu'ils n'ont rien fait. Il n'a rien dit sur eux. Maintenant, le souci du prophète A.S. qu'est-ce qu'il a combattu, je vais m'en voir. Il a combattu les gens qui en faisaient trop. Déjà, à son époque, il y en a qui en faisaient trop. Il venait, il jetait des pierres ou des dades ou je ne sais pas ce qu'il lui jetait. Lui, ça l'a énervé. Il leur a dit « Faites la prière chez vous. » Il leur a ordonné. C'est-à-dire que j'étais d'accord avec toi dans la vidéo. Il leur a ordonné de faire la prière chez eux. Où elle a été de ces gens-là ? C'est pour ça qu'il a fait ça. Après, parce qu'il avait peur pour lui, il était encore vivant, que cette prière, elle devienne obligatoire. Et bien, Thémias, il dit, dans son épargne de cela, il dit qu'en fait, il faut que le prophète A.S. est mort, la religion, elle continue en fait. C'est pour ça que Omar, il s'est dit qu'il pouvait ordonner. Ce pas, il a ordonné, organisé, pardon. Parce que lui-même, Omar en Shattam, il n'a pas à la mosquée faire prière par la ouée. C'est ce que les gens ne savent pas. Par contre, il n'a pas organisé cela. C'est-à-dire que le prophète, il a déjà, enfin, il est plusieurs fois pas engueulé, mais pas moins, les gens qui étaient qui faisaient du bruit, ils ont trouvé ça un peu n'importe comment. Omar, il a dit, oui, qu'il y avait une innovation dans le sens où il était en groupe, coordonné, etc. C'était une organisation. Il n'a pas fait du style où le prophète n'a pas fait ça. Je vais le faire, je suis mieux que le prophète. Non, le prophète est mort, elle est sans la droite de sa l'âme. La religion, elle continue, elle est parfaite, il n'y a rien à en dire dessus. Ou à la quille, Omar, il a vu que ça débordait, etc. Il a remis ça. Il a remis tout ça. Sachant que le prophète est mort, c'est lui, Omar, il a mis cette pratique, il a écrit à toutes les provinces, etc. que ça serait bien de faire comme ça. Ça veut dire que il savait que c'est pas avec Omar qu'elle pourrait devenir obligatoire. C'est avec la présence du prophète, à l'aise à toi, c'est pour ça qu'il a délaissé ses prières. D'ailleurs, avec Jean, elle le dit, il y a plusieurs choses que le prophète faisait comme acte sur le goût, on ne sait pas que pour un rappel, plusieurs. Il est délaissé par peur que ça devienne une obligation pour eux. Par exemple, dans un texte, il parle du siwek, le texte, il parle du siwek, il parle du es. Le prophète, il a dit, c'était bien de faire, je dis à peu près, plus ou moins, de ce que je me rappelle du texte, tu vois, dans ce sens, si je peux le retrouver. À vous, le prophète a dit, si je craignais d'en imposer trop à ma comité, je leur ai redonné l'usage du siwek avant chaque prière. C'est dans le bohari. Et c'est une petite parenthèse, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas obligé de forcément, en premier lieu, se référer à un musulman, dans le bohari, on n'est pas en adoration avec le musulman, dans le bohari. Mais tu prends tous les textes qui existent, il faut que juste le rapporteur soit quelqu'un de fiable. Il n'y a pas de degré entre Ouhari ou Al-Bayari ou un autre rapporteur. Quand quelqu'un qui était sa soeur ce n'était pas un rapporteur et tout, on prend son tête et on travaille dessus. Comme je disais, c'est toi le barri. Il faut prendre tous les textes qui existent et après, tu as une conclusion à faire. Bref, je disais, voilà, c'est par rapport à les autres qui parlent avant chaque prière. Avant l'Allah rapporte aussi, le prophète fait un serment et dit aux gens Allah vous appris ce qu'il y a. Faites-le. Un homme le promet est-ce que chaque année au message d'Allah, le prophète se tue jusqu'à que l'homme répétait trois mois à la même chose. Le message d'Allah lui dit, alors si je disais oui, cela deviendrait pour vous une obligation, vous n'en serez pas capable. Puis il ajoutait, tant que je me mettais sur une question, ne m'interrogez pas dessus. Ceux qui étaient avant vous, nous devons laisser leur peintre qu'à leur nombre de questions et à leur divergence avec leur prophète. Quand je vous en donne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez et quand je vous interdis une chose, absolument, muslim, et bien là tu vois, ça ne veut pas dire qu'on va rendre illicite l'usage du siwet ou de faire plusieurs fois le hajj. Parce que le prophète avait peur pour nous que ça devienne une surcharge. Tu comprends ? On ne peut pas sur quelque chose que dit le prophète même qu'on va interdire la pratique. Non, le prophète a déjà prié avec eux. D'ailleurs, c'est dans la 25e, 27e, 25e, 23e nuit du ramadan où c'était décalé. Ce n'était pas la même période et ce n'était pas dans Moukharie ou dans Mousseline. C'était dans notre rapporteur. Il est dit que le prophète a prié avec eux. Maintenant, je suis d'accord, mais quand le prophète allait sur la posse, ça n'a jamais prié une nuit complète à la mosquée. Mais quand on prend les quatre avis, quand on prend même Ibn Téya, regarde, il y a un texte par rapport à Ali Ibn Taleb. Est-ce que je le retrouve? Non, je le dis. Bah, Al-Fajjah al-Bakafdi a dit Ali Ibn Taleb radia Allah non? Donnez aux gens l'ordre de célébrer la prière sur les versants du ramadan et délimer un imame pour les hommes et un autre pour les femmes. J'ai fait moi-même l'image de celle-ci. à Al-Bani c'est un commandaire bon, ceci s'applique à la mosquée c'est les vagues pour éviter que ça perturbe les autres. Et c'est dans Al-Bayarki 2,884. Et elle est de la fin dans le criant au ramadan parce qu'après ça veut dire que Ali radia Allah il n'aurait pas continué on connait Ali comment il était c'était le juge pendant le califan de Omar pendant le califan d'un tabou d'un tabou c'est ici je ne dis pas de bêtises c'était leur juge etc il n'aurait pas continué prière ça veut dire que Omar l'a institué c'est vrai il l'a institué ils ont suivi derrière lui ils ne l'ont pas arrêté ça veut dire que tout le monde s'est trompé en fait contre Ali c'est donc aussi trompé et Ali s'est trompé plusieurs fois Ali aussi dans nos ressources à un moment le prophète Ali s'est à la droite s'est à la droite le prophète il était rentré chez Ali chez Fatima et il leur demandait est-ce que vous ne priez donc pas on leur a répondu enfin Ali leur a répondu une autre danse entre les mains de Dieu répondit s'il veut nous réveiller qu'il nous réveille comme j'achèverai ces mots le prophète son Allah il ne nous en parlera plus jamais de rien pendant qu'ils sont retournés je l'ai entendu frapper sur sa cuisse en disant plus que même les égorteurs égorteurs ça veut dire qui contestent les propos qui chicanent etc ça veut dire que personne est infaillible tout le monde peut se tromper etc mais là c'est pas une erreur il a fait un échec pour être en récompense ou de moi je suis pas là pour adorer un homme je suis pas là pour adorer qui que ce soit mais pas le prophète on adore et j'espère que on n'a pas joué comme ça notre créateur où elle inquiète là le prophète a prié etc et toutes les écoles toutes les écoles elles vont dans l'enfance sur 25-30% dans le sens où c'est mieux de la faire chez soi mais celui qui est paruçu etc si c'est qu'il va délaisser la prière etc c'est mieux qu'il aille à la mosquée la faire en groupe partout il y en a qui disent il parle juste en groupe voilà je suis pas d'accord avec toi que le prophète ne l'a jamais fait c'est pas vrai alors toi si tu veux dire en tout cas ben écoute le problème dans ce que tu me dis tu respectes aucune règle dans tout ce que tu m'as dit tu respectes aucune règle c'est à dire que tu ton développement il est dénué de toute réflexion théologique et de toute preuve il n'y a rien en fait dans ce que tu dis tu mélanges tout et là il y a le problème quand tu parles du siwek sur le siwek le prophète il n'a pas donné ça résonne là si tu peux un petit peu tu m'entends sur le siwek le prophète il n'a rien dit il n'a pas dit de faire ou pas faire le siwek à partir du moment où le prophète a dit si je ne craignais de trop imposer à ma communauté je leur donnerai le siwek il n'a pas rendu obligatoire il n'a pas interdit donc si tu veux faire du siwek ou pas du siwek ça te regarde parce que le prophète ne l'a pas interdit donc le siwek il n'a rien à voir là-dedans par rapport à Ali Ali il n'a jamais fait d'erreur Ali il n'a jamais fait d'erreur quand il est rentré le prophète ça résonne si tu peux carte la téléphone parce qu'il y a une résonance là c'est bon quand le prophète il est rentré chez Ali il leur a dit vous ne priez pas ils ont dit nos hommes sont entre les mains de Dieu ce n'est pas une erreur c'est que le prophète il a tenu les propos quand il est parti en disant ce que tu as tenu donc il n'a pas fait d'erreur théologique c'est une réflexion que d'ailleurs je crois que c'est pas Thomas qui l'a dit qui n'est pas une erreur théologique il ne s'est trompé sur rien ils ont simplement donné une réponse au prophète à savoir nos hommes sont entre les mains de Dieu s'il veut nous réveiller il nous réveille s'il ne veut pas nous réveiller il ne nous réveille pas quelque chose comme ça donc on n'est pas dans l'erreur théologique et le siwak n'a rien à voir le siwak a simplement dit c'est une crénule trop imposée mais il n'a pas dit faites-le ou ne le faites pas s'il aurait dit faites-le ça serait devenu une obligation s'il dit ne le faites pas c'est devenu une interdiction donc ça n'a rien à voir quand tu prends le texte d'Ibn Nasser tu prends un texte qui est isolé dans l'Ibn Nasser et avec ce texte-là tu balais Bukhari et Muslim dans ce qui rapporte de plus authentique et de plus établi sur quoi les savants ont fait leur ishtihad ce n'est pas une méthodologie dans ce cas-là moi je vais prendre un hadith dans Tirmizi qui dit tout et n'importe quoi ou dans Abidaoud et je vais faire je vais bâtir un ishtihad dessus la théologie ce n'est pas comme ça tu as des règles dans la théologie donc on ne peut pas aller puiser un texte dans un livre de sunnah et de ce texte-là commencer à faire des développements il a pris avec eux il n'y a pas un texte qui sont faux ils disent n'importe quoi et qu'on ne peut pas les valider même dans Bukhari il y a des contradictions donc il y a une construction de la méthodologie à avoir pour savoir comment on réfléchit et quand tu veux savoir comment on réfléchit tu prends Bukhari et muslim qui sont les plus authentiques qui parlent spécifiquement de Salat al-Tarawir qui ne parlent pas d'un cas exceptionnel où le prophète serait passé devant des gens etc. et l'histoire de Tarawir reconnue cette fois-ci par tous les savants c'est cette histoire-là où le prophète a pris 3-4 jours il n'est pas sorti la troisième nuit ils sont venus le chercher etc. donc c'est cette histoire qui fait autorité parce qu'elle parle spécifiquement des Tarawir elle est rapportée par les Sahir etc. donc il n'y a pas d'opposition on ne va pas chercher un texte d'Ibn Nasser ou d'Abidahoud qui ne parlent pas forcément des Tarawir sur une situation exceptionnelle qui n'a rien à voir et on va aller Bukhari et muslim ou on les mélange ça ne fonctionne pas comme ça maintenant ce que tu m'as dit toi ça n'a aucun fondement la première des choses le prophète il dit Fassalou ainesu ibuyutikoum donc maintenant il va falloir que tu expliques aux gens pourquoi tu contredis le prophète si le prophète il dit prie chez toi pourquoi tu désoblies au prophète et ça c'est dans le cadre des Tarawir c'est les derniers propos que le prophète a tenu par rapport à la tentative d'instaurer Tarawir il a dit Fassalou ainesu ibuyutikoum et il te dit Fassalou ainesu ibuyutikoum et il te dit la meilleure prière que tu fais elle est chez toi pourquoi tu fais une prière qui est en contradiction avec la meilleure le prophète l'a jamais prié un mois ils ont inventé une prière qui n'existait pas à l'époque du prophète etc. donc c'est ces éléments là sur lesquels il faut répondre pourquoi vous désobliez au prophète par exemple quand il dit Fassalou ainesu ibuyutikoum c'est un ordre c'est un impératif il parle de quoi ? il parle de Tarawir il parle de cette volonté de faire Tarawir donc maintenant quand on lui désoblie il faut bien nous répondre c'est quoi l'argument ? l'argument c'est c'est Ibn Nasser qui un jour est passé devant des gens c'est pas un argument ça pourquoi vous contredisez le prophète quand il prie chez vous sur quel argument vous le contredisez ? d'accord tu parles de moi ? non il y a des gens qui font Tarawir pourquoi il désoblie au prophète quand il dit Fassalou ainesu ibuyutikoum d'accord moi je vais dire quelque chose que ce soit à la mosquée ou chez moi je ne prie même pas la prière Tarawir tu sais pourquoi ? parce qu'il y a une fondamentale qui peut s'échapper j'en ai l'impression c'est que cette prière elle n'est pas obligatoire non mais peu importe cette prière c'est-à-dire que tu me dis pourquoi vous priez à la mosquée cette prière cette prière cette prière qu'elle soit obligatoire ou pas c'est pas la question la question on sait que le prophète il l'a interdit dans la mosquée lorsqu'il a dit Fassalou ainesu ibuyutikoum fa inna ardal salat salimayifibati illa maktouba donc là on a on a quoi ? là c'est pas le siwak c'est pas si je craignais c'est maintenant prier chez vous donc tu as un ordre donc une interdiction de faire la mosquée et tu as la raison al-illah donc tu as deux raisons il te dit un ordre le prophète te donne un ordre il te donne la raison donc pourquoi les gens qui contredisent au nom de quoi les gens font le contraire ont des obéitions aux prophètes un, ils désoblissent aux prophètes parce qu'ils font le contraire de ce qu'il a dit et de deux ils font une prière qui est moins bonne pourquoi ? que ce soit obligatoire ou pas c'est pas la question mais pourquoi ils désoblissent aux prophètes ? pourquoi ? c'est quoi le délil ? moi sincèrement c'est ce que je te dis je ne vois pas de la désobéissance en fait ben si si c'est la désobéissance c'est pourquoi tu vois de la désobéissance parce que c'est pourquoi tu me racontes d'abord il faut prendre le bouc et la mosquée il ne faut pas se séparer la désobéissance ça nous fait comme c'est qui sont en lien avec ce sujet face à l'eau face à l'eau face à l'eau c'est bien un impératif c'est un impératif oui ben alors comme je te disais oui à ce moment là il leur ordonne de prier chez eux ben voilà donc pourquoi on désobéit en faisant le contraire ? mais non à ce moment là pourquoi ? regarde la raison pourquoi il leur a dit pourquoi il leur a dit prier chez vous je suis d'accord avec toi c'est un ordre oui mais alors ben non et pourquoi il leur a donné cet ordre mama ? ben il est dans le hadith parce que la prière chez toi elle est mieux qu'à la mosquée le hadith il dit ça le hadith ce qui veut dire aux gens prier chez vous donc tu as un impératif pourquoi ? donc la illa parce que la prière chez toi elle est mieux qu'à la mosquée celle que tu vas faire chez toi tu auras plus de hasanètes etc en la faisant chez toi donc pourquoi ? est-ce que tu ne l'appelles pas chez toi mama ? tu as des hasanètes ? non tu n'as pas de hasanètes ben si elle est mieux oui ben une chose halal elle ne peut pas être on ne peut pas dire qu'elle est même qu'une chose halal si c'est pas le même comparatif on ne peut pas comparer ces deux choses ben si pour la prière si tu peux justement parce que la prière quand on te dit la prière elle est mieux chez toi on n'est pas en train de comparer dans la prière la prière elle est valide ou elle n'est pas valide ta prière il n'y a pas de mieux en degré ta prière elle est acceptée ou elle n'est pas acceptée donc à partir de là il n'y a pas de mieux en degré genre mieux à la mosquée après en fait contre l'autre elle est mieux l'autre elle est mieux et tu montes non c'est ta prière elle est valide ou elle n'est pas valide quand tu analyses le hadith qui parle de trawih qui parle de ces fameuses trois nuits qui sont dans Bukhari muslim à l'unanimité ce sur quoi les savants tous les savants ont rapporté leurs réflexions les savants ils ne sont pas partis chercher des hadiths qui sont parallèles exceptionnels irréguliers attends 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 je m'explique les savants quand ils ont apporté leurs explications que ce soit im talmiyyah malik abu hanifa et chafi tous les savants ils ont pris les hadiths qui sont rapportés de sources sûres qui parlent spécifiquement des trawih avec les hadiths qui parlent des trawih ils n'ont pas été chercher des livres qui sont de référence incertaine et qui évoquent le sujet de façon irrégulière l'irrégularité ne rentre pas dans la régularité et le incertain ne peut pas être délaissé pour le certain donc ils ont écarté les éléments qui sont irréguliers incertains pour avoir une base de réflexion qui est établie sur la certitude cette base de réflexion qui est établie sur la certitude c'est Bukhari et Muslim Bukhari et Muslim sur le trawih ils disent la même chose à part Anas qui rapporte un texte qui n'est pas dans Bukhari où il dit il a senti notre présence il a senti notre présence et dès qu'il a senti notre présence il a arrêté bon donc il n'a pas prié avec eux ils ont prié à son insu premier point ils n'ont pas prié avec lui ils ont prié à son insu premier point deuxième des points quand ils ont insisté pour qu'il prie avec lui il n'est pas sorti il n'est pas sorti de chez lui ils ont jeté des cailloux le prophète il est sorti qu'est-ce qu'il fait le prophète ? il leur a dit Fasallu ayuennes fibu yutikum Fasallu ça veut dire quoi ? c'est un impératif qui t'ordonne de prier chez toi donc là le prophète te dit à toi rentre chez toi va chez toi et va prier il ne t'a pas dit si tu veux je craignais ou pas il te dit va chez toi et il te donne la raison l'acte que tu vas faire chez toi il est plus méritoire qu'un acte dans la mosquée parce que la jurisprudence au niveau des nafis là c'est que les actes surréglatoires on les fait chez soi comme le hadith d'Ibn Majah où le prophète dit tu vois ma maison à l'école à la mosquée et tous les actes surréglatoires je les fais chez moi donc là tu as l'ordre et l'arrêt de la illa et l'ordre ne peut tomber que si la illa tombe l'ordre et on peut faire tomber l'ordre à condition qu'on fait tomber la illa mais la illa ne peut pas tomber elle ne peut pas tomber parce que l'ordre il est définitif il est définitif par rapport à quoi ? que la prière que tu fais chez toi elle est mieux qu'à la mosquée donc toi un, premièrement tu n'as pas le droit de désobéir aux prophètes quand tu dis prêche chez toi tu prêches chez toi et tu te tais tu ne vas pas lui apprendre que c'est la prière de deux, il te donne la raison donc je ne comprends pas pourquoi tu fais le contraire d'une prière qui est moins bonne que tu l'appelles moins bonne ou haram ce n'est pas un problème c'est moins bonne de trois c'est qu'on a été plus loin en inventant une prière qui n'existait pas à l'époque du prophète qui n'existe pas à l'époque du prophète donc la question elle est réglée on ne peut rien en poser par rapport à ça tu ne peux pas me dire que non je vais désobéir aux prophètes j'aurai une récompense tu n'as pas de récompense dans les désobéitions ça résonne tu n'as pas de récompense dans les désobéitions du prophète c'est ça l'histoire de Tarawir l'histoire de Tarawir ce n'est pas un nom d'assel ou un texte de façon irrégulière ou de dire je désobéis aux prophètes mais ce n'est pas grave j'aurai une Hassanad non c'est que le prophète il prie chez toi tu prie chez toi il t'a dit prie chez toi tu prie chez toi c'est tout c'est un ordre il t'a donné l'ordre de prie chez toi et toi tu fais le contraire et le prophète il prie chez toi tu fais le contraire pourquoi ? et le pire le pire de ça le pire c'est qu'il prie un mois ça n'existe pas dans l'islam un mois il n'y a pas de prière d'un mois le prophète un prophète qui a accompli sa mission pendant 23 ans et quand il est mort Dieu a révélé le verset aujourd'hui je n'ai pas rachevé votre religion c'est terminé on vient inventer une prière que lui n'a jamais faite il n'a jamais pris un mois jamais sur ça on est parfaitement d'accord et il n'a pas fait un mois ça plus ça plus ça ça fait beaucoup de choses si c'est le droit c'est un peu pareil non c'est pas pareil à partir du moment où le prophète n'a pas mis d'interdiction excuse moi non mais le problème c'est que on va tourner en rond tu peux faire à partir du prophète n'a pas mis d'interdiction le siwad par exemple il te dit si je ne craignais de trop imposer à ma communauté je leur ordonnerai le siwad ça veut dire quoi ça veut dire que le prophète il n'a pas interdit il a simplement dit si je ne craignais il n'a pas donné un ordre il n'y a pas d'interdiction donc tu peux faire siwad le prophète il a fait trois pèlerinages est-ce qu'il a dit c'est haram quatre pèlerinages est-ce qu'il a légiféré il n'a pas légiféré donc si toi tu veux faire quatre pèlerinages tu veux quatre pèlerinages on n'a pas d'ordre du prophète dans le tarawah on a un ordre la parole du prophète c'est la loi la parole du prophète c'est la jurisprudence la parole du prophète c'est une loi quand il parle c'est comme la loi c'est la loi qui parle il te dit prêchez-toi donc il a légiféré à partir du moment où il a légiféré tu ne peux plus faire autrement il a fermé la porte à la possibilité de faire autrement il a fermé la porte il a dit prêchez-toi donc le problème il est réglé tu n'as pas le droit de faire le contraire si tu fais le contraire tu désobéis parce que tu as un ordre du prophète c'est ça la différence entre le hajj ou le siwak c'est que siwak tu n'as pas d'ordre il l'a laissé ouvert il n'y a pas d'ordre le tarawah il t'a donné un ordre il t'a dit prie chez toi prie chez toi c'est bien un ordre face à l'eau face à l'eau ben voilà tu me dis il ne faut pas tourner en rond d'alentour parce que je suis d'accord avec toi il a ordonné de la faire chez toi voilà donc tu dois obéir et si tu dis la désobéissance au prophète à l'enjeu de quoi la désobéissance excuse-moi non mais tu te désobéis au prophète prépare toi un peu oublier il n'y a pas de problème ben voilà oui mais il n'y a pas de soucis sur les finalités sur les objets sur les objets sur les objets etc il n'y a pas de soucis seulement il faut savoir c'est quand quand on désobéit ou pas là pour le coup cette prière c'est pas une désobéissance parce que ma mort tu n'arrives pas à comprendre quand il leur a ordonné quand il leur a ordonné c'est un ordre il n'aura pas dit oui venez à la mosquée ou restez ou allez chez vous mais c'est mieux je suis d'accord avec toi c'est un ordre oui ben voilà et la raison la raison c'est pas ce que tu dis c'est pas parce que si c'est ça la raison méritant parce que le prophète allait salatou à salem il a dit prier avec l'image c'est comme si tu as prié toute la nuit pour les prières sur le gâteau il n'y a pas de ça ça n'existe pas ce que tu racontes ça te met non 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 excuse-moi écoute 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 attend attend je t'ai répondu tout à l'heure si tu veux si tu veux si tu veux que je te ramène moi des textes de tirmézi ou de moustadarak qui vont te faire sauter en l'air je peux te ramener autant que tu veux je peux te ramener dans moustadarak attend attend je vais t'expliquer une chose je vais t'expliquer une chose deux minutes la méthodologie dans l'islam pour étudier le hadith elle est claire elle est reconnue par l'ijma' il y a deux choses tu prends les sahih avant des livres qui ne sont pas sahih premier point deuxième des points tu prends les textes qui partent spécifiquement du sujet et non pas des textes irréguliers donc quand tu respectes cette méthodologie qui est imposée par l'ensemble des savants et c'est pour ça que l'ensemble des savants ils se basent sur cette histoire trois ou quatre jours tu verras toujours Imtelmiya Shafi'i etc. se baser toujours sur les mêmes récits et les commenter donc trois ou quatre jours et ils ne vont pas chercher à Abidahoud qui a dit etc. pourquoi ? parce qu'ils savent très bien que c'est un texte qui n'est pas authentique et qui rentre en contradiction avec des preuves établies donc ils l'écartent ou alors c'est un texte irrégulier comme le texte c'est un texte qui est irrégulier qui ne parle pas spécifiquement de Tarawiyah où ils ne connaissent pas le Coran ils passent trop etc. donc ça il faut l'écarter de par même la méthodologie de comment ça s'appelle établie par les savants à partir du moment où tu respectes cette méthodologie tu te réfères à Bukhari un muslim qui sont d'accord qui rapporte tous les textes du même sens qui parle de Tarawiyah et tu as l'ordre qui a été validé par tous les savants à partir de là tu n'as plus d'autres possibilités tu ne peux plus faire autrement et le problème dans les Tarawiyah c'est que tu as des éléments qui viennent encore s'ajouter le problème il n'est même pas dans trois jours c'est que tu rajoutes élément sur élément une question qui est simple par exemple il prie un mois priez un mois pendant le ramadan qui a fait cette prière un mois pendant le ramadan elle n'existe pas en islam et Dieu a dit j'ai parachevé votre religion ça veut dire que quand le prophète il est mort c'est terminé il n'y a plus d'invention de prière il n'y a plus de changement il n'y a plus rien la règle elle est établie jusqu'à la fin du monde tu ne peux pas venir toi et inventer une prière et les gens la font ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu es prophète alors ? ça veut dire que les compagnons qui ont vécu avec le prophète notamment qui a appris avec le prophète ils ont toujours fait comme ça le prophète qui a vécu pendant 23 ans il n'a jamais fait cette prière et 15 ans après on voit la naissance d'une prière qui n'a jamais existé elle n'existe pas cette prière elle figure dans l'ocalyse de la sunna tu n'as pas le droit ça veut dire ou alors tu reconnais à un homme l'autorité d'inventer une prière au nom de je ne sais pas quoi et ça n'existe pas on ne peut pas inventer une prière et c'est une prière qui a été inventée parce que les savoirs reconnaissent qu'elle n'existait pas à l'époque du prophète donc quand même on chipote sur l'explication 3 jours une semaine 8 jours le problème c'est que cette prière n'existe pas elle n'existe pas cette prière elle n'existe pas le prophète ne l'a jamais prié il ne l'a jamais légiféré donc si le prophète ne l'a jamais légiféré et il est mort comme ça je veux dire la question ne se pose pas un homme ne peut pas inventer une prière comment un homme il va t'inventer une prière et tu prie toi donc un homme il vient derrière le prophète 20 ans après parce qu'il est considéré comme étant qui tu veux il te dit tiens on va faire une prière et il l'invente et puis on prie comme lui veut mais attends mais ça n'existe pas ça où c'est que tu as vu ça en islam ça n'existe pas le prophète il est mort je crois que j'ai du mal de sincèrement à te suivre parce que un homme ce sont la première fois ou plusieurs fois qu'il invente une prière c'est pas réel ça c'est pas une erreur Romain c'est pour ça au début je t'ai demandé est-ce que Romain il a fait une erreur ou est-ce que c'est un innovateur blâmable et je suis gentil dans mes termes il a fait une erreur il a inventé une prière dans ce cas là c'est pas une erreur c'est pas une erreur d'inventer une prière si c'est une erreur non c'est une erreur non inventer une prière que le prophète n'a pas dit qu'Amman n'a pas dit mais il a cru bien il a cru mais non il a cru bien faire quand il s'est trompé par la zakat quand il a dit à Bobakkar par la zakat quand il a dit non mais il ne faut pas les combattre parce que j'ai entendu le prophète dire il s'est trompé pourtant la zakat c'est écrit dans le Coran quand tu connais bien quand tu connais bien le Coran il a écrit quoi dans le Coran donc Dieu te dit quoi ? et dans Bukhari al-Musserim il a rapporté ce hadith et pourtant Ammar al-Khattab il a dit à Abu Bakar non il ne faut pas combattre les apostas parce que le prophète a dit Abu Bakar il a corrigé il lui a dit tu as mal compris le prophète n'a jamais dit ça et Ammar al-Khattab dans Bukhari il dit c'est vrai je me suis trompé effectivement je reconnais mon erreur et pourtant c'est une chose qui était écrite dans le Coran mais il s'est trompé il a reconnu lui-même il dit je me suis trompé donc par rapport à Tarawir il s'est trompé il a cru bien faire il a cru bien faire il a cru que voilà c'est quand même différent là les deux cas sont différents c'est comme ce que tu me reprochais par rapport au Siwa c'est un peu différent quand même non c'est pas différent c'est pareil je voulais attaquer des gens qui payaient pas la zakat c'est quand même pas oui mais ça fait partie de la raqida ça fait partie si je veux dire pourquoi c'est pareil la zakat fait partie de la raqida le fait voilà donc le fait le fait de pas la payer ça fait sortir de l'islam Ammar al-Khattab il ne le savait pas il ne le savait pas il s'est trompé il s'est trompé non que sûr il s'est trompé mais un homme qui vit il a monté une prière il s'est trompé si ben là il s'est trompé ben si il s'est trompé non là c'est carrément c'est moi c'est proche du corps parce que tu me dis on n'a pas le droit d'inventer de prière ça veut dire que écoute je vais te poser je vais te poser je vais te poser je vais te poser une question qui est simple oui je vais te poser une question est-ce que le prophète a prié un mois dans la mosquée non oui ou non non toute sa vie après le texte moi non non est-ce que on peut nous aujourd'hui faire une prière que le prophète n'a jamais faite ben voilà débat clos si tu reconnais que le prophète n'a pas fait une prière pendant un mois toi-même tu le reconnais tu dis il n'a jamais fait ça et tu reconnais logiquement avec sincérité qu'effectivement si le prophète n'a pas fait on n'a pas à faire pourtant tu reconnais qu'il n'a jamais faite et que pourtant aujourd'hui il la fonde pourtant il n'a jamais faite il n'a jamais faite il n'a jamais faite il n'a jamais fait cette prière jamais jamais le prophète a prié un mois dans la mosquée et jamais et aujourd'hui il prie un mois pendant la mosquée est-ce que tu peux prier une prière que le prophète n'a jamais faite oh tu vois le problème le problème autour de Tarawiyah tu sais c'est pas qu'un point c'est qu'il y a beaucoup de points il y a ça plus ça plus ça plus ça plus ça tu ne peux pas reconnaître tu ne peux pas reconnaître que le prophète n'a jamais prié pendant un mois et en même temps valider une prière que le prophète n'a jamais faite c'est où tu reconnais que le prophète n'a jamais prié un mois et tu te dis écoute moi je ne peux pas faire une prière que le prophète n'a jamais faite c'est lui le législateur il n'y a que Allah et son messager qui peuvent faire légiférer en termes d'acte d'odoration moi je reconnais que le prophète n'a pas fait un mois je ne fais pas cette prière ou alors tu reconnais que le prophète n'a pas fait un mois mais tu reconnais l'autorité à un être humain d'inventer une prière tu dis non mais c'est pas grave il peut inventer une prière c'est pas grave il a l'autorité il peut légiférer dans la prière mais à un moment donné il faut choisir sa position on ne peut pas les harmoniser les deux c'est ou l'un ou l'autre moi ma position c'est comme la tienne moi pour moi il n'y a que Allah et le prophète qui peuvent inventer une prière le prophète n'a jamais fait une prière il est mort comme ça le coran est clos c'est terminé moi je n'associe rien au prophète les chiites ils associent à Ali et d'autres néo-sunnites extrémistes ils associent à Omar ils ont encore le pouvoir de légiférer ils ont encore le pouvoir de s'interposer contre le prophète c'est leur problème ça les regarde c'est leur avis je respecte leur avis il n'y a pas de problème mais moi ce n'est pas mon avis mon avis est que le prophète qui peut légiférer il n'a pas légiféré il est mort pour moi le coran est fini c'est fini on ne peut plus inventer c'est terminé il est mort il n'a pas fait salam alaykoum c'est tout voilà c'est tout ça s'arrête là je ne vais pas faire une prière que le prophète n'a jamais faite tu me demandais faire une prière que le prophète n'a jamais faite je vais faire une prière que le prophète n'a jamais faite au nom de quoi au nom de qui au nom de quel islam ben non ce n'est pas sérieux mais c'est ça le problème de Tarawir c'est qu'avec un point on peut discuter il y a ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça et évidemment que ça ne va pas évidemment que c'est même la méthodologie tu ne peux pas prendre Ibn Nassar qui n'a rien à avoir là-dedans et qui ne fait pas autorité dans un texte isolé irrégulier et l'imposer enfin je veux dire ce n'est pas une méthodologie et d'ailleurs les savons ils ne retiennent pas cette fois la méthodologie c'est que tu prennes tous les textes qui parlent de ce sujet et que ces textes soient fiables voilà ben voilà ben justement quand tu prends cette méthodologie que tu prends les textes qui sont fiables les textes qui sont fiables vont dégager les textes qui ne sont pas fiables et les textes qui sont réguliers vont dégager les textes irréguliers et par conséquent tu vas retomber sur la même méthodologie que moi j'ai développée et que tous les savons développent ils partent sur la même méthodologie que moi seulement eux ils s'arrêtent au hadith j'ai craint pour vous c'est une obligation c'est tout ils n'ont pas pris le reste du hadith enfin sur l'aïna sur le butikoum donc ils ont battu leur ishtihad sur la moitié du hadith comme je l'expliquais dans les vidéos voilà voilà mais le problème oui mais ça il est mort oui d'accord mais le problème il est là le problème donc le problème le problème et ça sera le dernier mot parce qu'on arrive à 50 minutes le problème c'est qu'ils ont pris un texte qui est en cuté alors que le hadith n'est pas terminé je crains que ce soit pour vous une obligation face à l'organisation de l'objet comme eux ils se sont arrêtés je crains que ce soit pour vous une obligation ils ont battu un ishtia déjà tu n'as pas le droit de faire ça premier point et deuxième des points le prophète n'a jamais fait cette prière à partir du moment où le prophète il est mort sans faire cette prière on n'a pas le droit de faire une prière c'est tout voilà ça s'arrête là le prophète il est mort il n'a pas institué le prophète quand il a vécu les années d'après il ne l'a pas fait pourquoi qu'on revient 20 ans après l'affaire le prophète il a légiféré cette prière non ben voilà c'est bon il n'est pas clos pourquoi tu viens légiférer une prière il est mort le prophète il a vécu 3, 4, 5 ramadans après il a fait ça il n'a pas fait ben voilà c'est tout il n'est pas clos et le hadith ils ont pris un hadith qui est amputé le hadith il n'est même pas complet qu'ils ont pris ils ont pris juste la moitié du hadith le hadith il continue face à l'eau on ne s'est pas sérieux tout ça voilà on n'est pas d'accord ok ben voilà tu as dit ton avis j'ai dit mon avis puis après chacun prendra en son âme et conscience pas de problème et quelle conclusion ou tu préfères couper le lien ben on arrive à 50 minutes tu vois comme je t'avais dit comme le frère il t'a dit 50 minutes c'est le maximum sinon on arrive au bout de 50 minutes donc dis le mot de la fin et puis je vais raccrocher ben non le mot de la fin ben du coup c'est un complet tout ça c'est que je ne comprends pas ton observation par rapport à à l'on va les mères là tu ne m'as pas du tout franchement pas du tout convaincu parce que bon après on ne va pas refaire le monde mais tu sais dans ma vidéo je disais que j'attendais la petite goutte d'eau qui me fait vraiment que je ne te considérais pas comme chier tu l'as vu ma vidéo non je n'ai pas vu non ah tu ne l'as pas vu d'accord euh ouais que je disais que je ne te considérais pas comme chier parce qu'il manquait la petite goutte qui fait déborder le truc et tout comme je suis quelqu'un d'assez droit ouais tu peux rigoler mais c'est non je suis content de rigoler je n'ai pas rigoler je suis assez droit contrairement à beaucoup de monde ouais et le truc c'est que moi j'ai vu ton débat avec quasiment la année fille avec la pension et il y a un homme qui ben tu lui dis à la 20ème minute 48 secondes de tes nez à porter quelqu'un qui est très proche de toi et tout ben qui s'appelle tu dois savoir qui est je parle je pense Rifa Haneb qui est très proche de toi et lui il suit l'ayatollah c'est y'est sa part choumah un chiite vraiment là pour le coup tu ne peux pas faire mieux et là pour moi c'est vraiment la goutte donc je voilà je te dis je te dis droit dans les yeux t'es quelqu'un je vais te prendre jusqu'au bout t'es quelqu'un de droit quand je suis enfin non t'es pas quelqu'un de droit t'es quelqu'un de généreux je sais que tu es tes frères de toute façon financièrement etc je ne te l'enlève pas j'en suis la preuve je suis tombé en prison tu m'as envoyé un mandat bon le reste après il y a d'autres trucs pourquoi ça ça va là maintenant voilà on a un différent par rapport même à ça mais je sais reconnaître quelque chose je ne suis pas quelqu'un d'agrant comme moi est-ce que tu crois non mais je crois rien tu m'as dit de ne pas en parler dans la vidéo le frère m'a dit on ne parle pas de ça moi je ne parle pas je respecte les règles je voulais faire un débat sur Tarawir je suis dans Tarawir il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je ne pense rien on n'est que de passage sur terre on n'est que de passage sur terre tu n'es pas quelqu'un de tu es quelqu'un de plutôt généros de moi je parle de humainement parlant tu n'es pas dans le niveau de la religion tu m'as envoyé un montage que jusqu'à aujourd'hui je t'ai remercié etc bon après on ne va pas rentrer dans les détails pourquoi maintenant voilà donc on ne va pas rentrer dans ces trucs là mais moi je dis aux gens voilà pourquoi maintenant je dis que je pense que tu es un chiite sur Tarawir on ne va pas avec celui de Fahamed qui lui fait que des apologies du truc etc écoute 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 d'accord il n'y a pas de problème moi je vais culturer par un truc on va prendre Allah comme juge si je suis si je suis chiite ou je l'ai été dans ma vie une seconde l'arata Allah Aliyah si je ne suis pas chiite et que ton accusation elle est fausse qu'elle se retourne contre toi c'est tout voilà on a fait une invocation puis Allah il jugera Allah il jugera voilà assalamu alaykoum alaykoum